Colard est notre transporteur officiel avec ses cars de tous nos joueurs, que ce soit professionnels ou amateurs, depuis de longues années. Ça fait plus de 20 ans qu'il officie en tant qu'autocariste pour le club. Là, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être à tes côtés et aux côtés de ta fille, directrice du groupe, pour renouveler ce partenariat cette année officiel et t'assurer aussi de mon grand plaisir que tu sois à nos côtés. Ta présence et la gentillesse des dirigeants et aussi la gentillesse de tous tes chauffeurs qui nous accompagnent. D'abord, c'est un grand plaisir que de venir signer aujourd'hui ce partenariat qui est renouvelé depuis 3 ou 4 ans. Comme tu le rappelais, Daniel, ça fait maintenant plus de 21 ans que je me souviens du coup de fil d'Angèle, de ton père, qui était président de l'Estac, enfin de l'Attaque à l'époque, qui m'a dit « Colard, il me faut un quart pour samedi ». Et puis ça a démarré comme ça. Donc c'est une histoire qui dure depuis plus de 21 ans. J'étais effectivement aussi dans l'Estac en tant de dirigeant depuis 1994, puisque Marie, qui est ici, a joué au foot et a été licenciée à l'Estac féminine pendant 7 ans. Donc j'ai été dirigeant en même temps, dirigeant de la section féminine. Et le dimanche, je prenais mon volant et c'est moi qui emmenais les filles à Charleville, à Sedan et à Reims. On y met tout notre cœur, puisque en plus de notre travail, c'est aussi ce côté affectif pour le club. Le club qui, quand même, représente quelque chose de très important dans le département. On ne peut pas, quand on est entrepreneur, quand on est footballeur et autres, on ne peut pas passer à côté de l'Estac. Moi, j'y suis né dans ce département et je suis très attaché à ce que le club continue de, sinon de grandir, mais si, de grandir avec des hauts et des bas. Et il faut qu'on soit tous présents pour le soutenir, quels que soient les moments, qu'ils soient compliqués ou pas compliqués, on doit être présents. Juste un petit mot rapide pour dire que c'est un plaisir de signer ce partenariat aujourd'hui. La transition est en route depuis un certain nombre d'années, puisque moi, je suis une entreprise depuis un petit peu plus de 10 ans. Mais là, ça vient concrétiser cette passation. Et c'est un plaisir parce que c'est l'Estac, comme il a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai pratiqué le football pendant un certain nombre d'années et notamment un peu plus de 7 ans à l'Atac féminine. À l'époque, c'était l'Atac. Et on est très attaché à ça, on est attaché au club. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'officialiser tout ça et de participer à cette signature de partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada